Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va comparer les deux plus gros KVK du moment qui viennent de Pop Notamment le mien avec un troisième gros KVK, évidemment le 1365 qu'on ira voir Il y a eu l'ouverture des portes énormissime, un vendredi spécial KVK donc Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien Evidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuses Vous y retrouvez toutes les infos, tous les screens, les leaks et les guides et bien plus encore sur le Discord Les amis, commençons donc tout de suite par mon KVK On ira par la suite voir l'ouverture énormissime des portes de niveau 4 qui a eu lieu hier en milieu d'après-midi pour le 1365 Mais on va comparer le pré-KVK à la veille de la croisade, on va comparer le pré-KVK de mon KVK avec celui du second très gros KVK en cours Vous allez le voir, c'est du très très lourd D'un côté on a Baba, Arvix et d'autres énormissimes baleines du 1556, le 24, enfin ex-1556, maintenant le 2489 Et on va voir ce que ça donne par rapport au second gros KVK Celui notamment avec le 1034 des OneV Et comparons après une petite journée à peu près à farmer la première journée du pré-KVK Regardez déjà les deux classements généraux Alors ce n'est pas en temps réel, je l'ai fait hier soir, merci à Koala pour les screens J'ai comparé hier soir les deux royaumes et donc là ça a bien évolué durant la nuit Sachant qu'en plus ça évolue fortement chez nous durant la nuit puisqu'on est sur un royaume coréen Mais c'est pareil, chez les OneV par exemple, ça évolue aussi très grandement la nuit Donc par exemple, hier le classement de royaume, vous avez le top 5 Le premier sur le royaume des OneV, enfin sur le royaume, sur le KVK des OneV Était à un niveau relativement plus élevé que sur mon KVK Assez impressionnant la différence Sur mon royaume, le premier était à, enfin le premier royaume bien évidemment Était le 1647, il était à 164 213 000 Le deuxième était le 13, enfin c'est pas mon royaume pardon, c'est celui des OneV Le deuxième était le 1307 avec 158 570 et 178 Et le troisième était le royaume de Métis, celui de Koala, le 1079 avec 121 millions Et vous le voyez, 4 royaumes au-dessus des 100 millions Puisque le 1188 quatrième était aussi à 104 millions Sur mon royaume, alors c'est un petit peu différent Sur mon KVK, le 2489 était en tête avec 104 millions C'était le seul au-dessus des 100 millions Le 2788 deuxième, 94 millions Le 2735 troisième avec 91 millions Puis le 1484, notre allié, 89 millions à la 4ème position Et nous en 5ème position à 71 millions Donc on peut le voir, le 2489 actuellement malgré ses grosses baleines Il était très loin, plus de 50% plus loin que le royaume de Kometela Le 1647 et le 1307 aussi qui était juste derrière Bref, un très très gros pré-KVK sur cette première journée Vous le voyez, sur le comparatif, il nous restait un jour 3h45 et 15 secondes Du côté du 1647 Quand nous, de notre côté, on était à un jour 3h31 minutes et 55 secondes Donc c'est quasi identique Il n'y a que peu de différence Comparons à présent le classement individuel Puisque ça permet de voir aussi les baleines qui se démarquent On va faire le top 10 des deux côtés Du côté du 2489 et leur méga baleine Le premier, après un peu plus, un peu moins d'une journée Était à 3 101 000 Le deuxième, 2489 aussi, était à 2 646 000 Le troisième était à 2 625 000 Et après, on était toujours au-dessus des 2,5 millions C'était le troisième, était le 1474 Je peux vous donner une petite info Le premier de mon royaume, donc, qui est des 74NV Et actuellement premier La nuit lui a permis de prendre la pole position normale Encore une fois, il est en horaire asiatique Du côté du 13, du 1079 Et du 1034, c'est différent Le premier est un joueur des 1034 Il a bien, bien plus que le premier chez nous Il a 5 887 000 Le deuxième, 4 781 000 C'est aussi un joueur des 1V Le premier, non 1V Et le troisième, Loki des LV 3 756 000 Et pareil, jusqu'au cinquième, on est au-dessus de 3 millions Autant vous dire, en score individuel Ils sont nettement au-dessus que nous Que sur mon KVK1 Et si on regarde les 10 premiers Le dixième sur leur KVK est à 2 408 000 Quand le dixième sur mon KVK à ce moment-là Était à 2 289 000 On voit que ça se tasse Et qu'on retrouve des scores équivalents On va voir, tout va jouer de toute façon à l'étape numéro 2 L'étape de la création de troupes Puisque c'est là que ceux qui ont des CB infinis Vont claquer un max Alors normalement Les 1V à ce petit jeu-là Sont un petit peu les boss Mais Arvix, Faux, Baba Ont aussi des très très grosses CB On va voir qui sera le plus gros spender De ces 2 KVK réunis En tout cas, ça promet à ce stade du très très lourd On attend au moment où je record Il reste 16h37 et 31 secondes pour l'étape 1 Le premier de mon côté est à 145 millions Vous le voyez malgré la nuit Le 2489 à 144 millions Il a moins Avec pourtant près de 10 heures de décalage À présent, 10 heures plus tard Il a moins tout de même que hier 10 heures plus tôt Le premier de leur KVK Du KVK du 13.07 Ça promet vraiment du très très lourd On va aller à présent voir Cette ouverture énormissime de porte Du côté du 13.05 Ça a été du 13.05 Du 13.65 Le vendredi, on est fatigué 13.65 Ça a promis du lourd Je vous avais dit On allait avoir principalement Une grosse zone de fight Eh bien, on va aller voir Si on en a bien eu une ou deux Ou s'il y a des oufs Qui ont été se suicider Sur le 19.60 Par exemple Sur les 60 GT Regardez déjà On n'a plus que 6 royaumes impériums Le 21.42 Si je ne dis pas de bêtises Hier a été impérium Maintenant, il ne l'est plus Donc en haut à droite Entre le 15.34 Le 21.42 Et le 17.86 Il y a eu forcément De la fight Avant même D'aller voir On peut tout de suite Le constater Allez, on se connecte dessus Et on va voir Ce que ça a donné Déjà Du côté Alors, de ce côté-là Il n'y a pas de fight On le sait Le 13.65 Et des tentes Regardons La répartition Des bâtiments Qui a été faite Le 13.65 Il a dit Déjà au sud Nous On prend tout Regardez Ils ont même pas laissé De bâtiment Puisque celui-là Ils vont le prendre C'est assez hallucinant Cette répartition du partage Ils leur ont laissé Juste un hieron Donc Et encore Est-ce qu'ils vont vraiment le laisser Mais le 13.65 au sud A laissé un hieron Au nord Est-ce qu'il a laissé quelque chose Au nord Il a l'air d'avoir Par rapport au positionnement Je dis ça Il a l'air d'avoir laissé Que dalle On va voir S'ils vont partager Les hierons ou pas Mais pour le moment Il n'y a pas l'air d'avoir Un gros gros partage Du 13.65 Ça peut créer des embrouilles Ça On verra bien Au sud Évidemment Les 60 GT N'ont laissé Aucune place A leur adversaire Ils sont déjà Direct enfermés Enfin Ils ont même pas A mon avis Essayé De sortir Ils ont rien fait De l'autre côté En macha Ils n'ont pas de zone de fight Et regardez En macha Le 1960 Lui partage Il n'y a pas de problème Ils ont même laissé La zone Entièrement A leurs alliés Franchement Beaucoup plus propre Que la découpe De l'autre côté Alors c'est peut-être Une découpe temporaire Du 13.65 Mais je pense pas Qu'ils vont Enlever leur flag Il leur a suffit De mettre des forteresses Ils ont l'air quand même D'avoir pris quasiment L'intégralité Des deux zones Alors c'est peut-être convenu Mais ça me paraît pas Très très fair Tout ça On va bien voir De l'autre côté Un petit partage En No Curie Oui Ils n'ont qu'un seul Hieron Les Bleu Ciel Les 62 JP Nos amis de Royaume Japonais Mais c'est normal Ils ont quasi toute la zone De l'autre côté Donc c'est un bon équilibre En Dimbroco Là on est aussi Avec des alliés Et au sud Enfin ils sont avec des alliés Les 1960 C'est le 1093 Le 1093 Lui aussi Il a bien partagé Propre Il a Ah bah Partagé En tout cas c'est ce qui est convenu Mais il a pris toute la zone Au nord Enfin leurs alliés Ne sont pas sortis De l'Everkusen C'est étonnant Pourquoi ils sont pas sortis Enfin non Ils ont dû se concentrer au nord C'est pour ça Mais à mon avis Le 1093 Partagera Le 1093 a toujours partagé Et regardez On en arrive Sur ce magnifique Fight Un beau Rise of Fortress Regardez Une, deux, trois Quatre, quatre, cinq, six, sept, huit Neuf, dix Onze, douze, treize, quatorze Quinze, seize, dix-huit Dix-neuf Fortresses De poser Ça fait plaisir Dix-huit La dix-neuvième Elle est pas sortie Dix-huit 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 Fortresses C'est un petit hommage Au 1093 au sud Le 1093 qui est l'inventeur De cette stratégie Du Rise of Fortress Donc une bonne dédicace Pour eux Et là Regardez Donc ils sont bien sortis Et combien brûlent C'est ça la grosse question Les PX-34 Sont là Les SS-34 Sont là Leur but A mon avis D'essayer de leur bloquer L'accès aux portes Mais c'est mort Attendez Regardez ça a sauté là Est-ce que les 42 DF Est-ce que de ce côté là Ça va brûler ou pas Ça rame un petit peu Ça veut dire qu'on a Des zones de fight On va voir Ce qui se fight Alors là Ça ne brûle pas Est-ce que ça brûle D'un autre côté Regardons Ce qui brûle ou pas De ce côté là Donc rien Ça a l'air d'être bien en place Ici C'est bien en place aussi Il n'y a pas de problématiques Sur ces zones là Ici Regardons Ici Les flagues sont bien Donc on est sur des zones Où ils sont contre eux Ils n'ont pas été encore Disputés Sur cette zone là En revanche C'est sûr Les fight Se concentrent Sur ces deux zones là La zone d'appui Avec les px34 Là j'ai aucun doute Sur le fait que Bien sûr Regardez C'est là que ça se passe Il y a un petit pont Il suffirait Qu'ils mettent Mastroop ici Et faire une belle Murderball ici Qu'est-ce qui brûle ici Est-ce que quelque chose brûle Déjà Il s'avance davantage On le voit Il y a un flag qui est posé On continue sur le côté C'est ici que ça se passe Il n'y a rien qui brûle C'est étonnant Il n'y a rien qui brûle Pourtant On a des points D'accroche Des points de contact Sur ces côtés là Pourtant Rien ne brûle Ça veut dire Qu'on a de la grosse Grosse défense Ça se déplace ici Ça rentre ici Regardons De l'autre côté Sur les autres points Sur ces côtés là Notamment Je suis étonné Je suis étonné De voir Les 86 Qui tiennent Plutôt Avec cette technique D'offre Alors ici Ça a brûlé Mais ça ne brûle plus Non non Ils tiennent Je pensais Qu'à cette heure là Surtout Vu que ça a ouvert Maintenant Il y a plus de 10 heures Je pensais Qu'il y aurait plus De zones Qui seraient brûlées Du côté De leurs adversaires Parce que Les px34 sont lourds Mais non C'est même un drapeau Alors Ok c'est bien Un drapeau Des 86 Qui brûlent ici Ils l'ont brûlé Avec ce point de contact là Normalement Si je ne dis pas de bêtises Ouais c'est ce point de contact là Qui leur a permis De brûler Est-ce qu'ils essayent De couper ici aussi Ils essayent de couper Aussi ici Ça va couper Aussi ici Bon Ils vont essayer De les bloquer Sur le côté là Pour aller fermer Cette porte là Mais pour le moment Les 86 Tiennent Plutôt Pas mal Sur ce côté là Enfin Les 86 Ce sont pas tout seuls Ils sont Deux royaumes Avec les 42 Mais je suis étonné De l'avancée Des 42 Sur le côté Et surtout Qu'il n'ait pas Été encore Stoppé Sur ce côté là Qu'il n'y ait pas De point de contact Des SS 34 Pour définitivement Les brûler Si on regarde là Vous voyez Ça ne brûlait pas Ou peut-être que je ne l'ai pas Regardé au bon endroit Mais ça ne brûle pas Ah si maintenant ça brûle Ok je n'avais pas regardé au bon endroit Là ça brûle Mais quand même Ils sont relativement avancés Ça va être compliqué Pour les SS 34 Et les PX 34 J'aurais parié Sur quelque chose De plus violent De récupérer Tout le territoire Ils vont avoir Beaucoup de forteresses A brûler Et pour le moment Aucune ne brûle Sauf si je l'ai raté Mais aucune ne brûle Sachant qu'il va falloir Une journée et demie Pour faire brûler une forteresse Ça va être Très très long Du côté des SS 34 De remonter ça Après dans l'absolu Ils s'en foutent Puisqu'ils ont quand même Cette porte là Niveau 5 Pour rentrer Mais la différence C'est qu'ils vont pouvoir Laisser un passage S'ils tiennent Cette porte là Ils vont pouvoir Laisser un passage Sur cette porte Donc au 10 93 Et le 10 93 Pour arriver rapidement Venir les aider Après l'ouverture Des portes de niveau 5 Alors c'est pas pour tout de suite L'ouverture des portes de niveau 5 Si je dis pas de bêtises Il y a au moins Une dizaine de jours Avant cette ouverture Très intéressant Sur ce côté Ce qui se passe Vraiment Un très très beau KVK en perspective Je ne pensais pas Que nos amis Des 42 Et des 86 Allaient pouvoir Tenir comme ça De l'autre côté On finit le tour En 5 à 4 Il n'y a pas de discussion Puisque c'est deux alliés Mais ils ne sont pas sortis Non plus Les 34 Le 134 Ils ont concentré Leur force au sud Mais il y aura quand même un partage C'est pas pour ça Que leur adversaire A tout pris Et sur le dernier côté Sur la Havane En contact avec justement Le 365 On a déjà vu Il n'y a pas l'air D'avoir un gros gros partage Si ce n'est au niveau de la porte Donc on l'a bien compris Sur cette découpe Au sud En Zarat La préoccupation Du 1365 Va être en chiqui D'aller attaquer Les 60 GT Dès l'ouverture Des portes de niveau 5 On est sur un schéma Qu'on avait prédit Sur un schéma Très classique Mais vraiment Très très intéressant C'est tout Pour ce KVK les amis On va finir la semaine Les amis Avec quelques infos Et une petite ouverture De coffre On commence par La petite ouverture de coffre Petite info Sur les commandants Au niveau de l'ouverture de coffre Evidemment sur les coffres légendaires Ca n'avance pas Mais une petite ouverture De coffre en or Une petite à 16 clés Et une petite à 44 clés Alors En ce moment Sur les coffres d'équipement En cristal J'ai l'impression Que le drop rate A été augmenté Par l'élite Alors Je vérifierai ça Dès que je récupérerai Un accès Au serveur de test Mais vous le voyez Même avec 44 clés Je trouve que J'ai des bons tirages J'ai un cuir épique Avec 44 clés J'ai pas mal De cuir élite Regardez J'en ai 10 C'est un très très bon tirage Et bon J'ai les plans de griffes du gardien Mais c'est quand même Un plan épique Je trouve qu'au niveau Des matériaux en tout cas Seulement 44 clés C'est un excellent tirage Donc si vous avez Des clés de cristal C'est peut-être le moment De tester De faire des petites ouvertures Si vous en avez vraiment beaucoup Faites des ouvertures par 10 Pour voir si c'est vraiment bon Et après vous ouvrez tout Au niveau des coffres en or En revanche C'est toujours aussi éclaté Alors là J'ouvre cette clé Je récupère 17 César Au moment où je vous dis C'est éclaté Je récupère 17 César Pour cette clé C'est un excellent tirage Même si César est déjà expertisé Mais En ce moment J'ai des doutes aussi Sur le fait que Les coffres en or Sont un petit peu Voir énormément éclatés Les amis On finit avec les infos Comme je vous l'ai dit Je vous ai montré Récemment Des leaks Sur les commandants Légendaires A venir Et bien Il semblerait Que pour le moment Lily temporise un petit peu Et on aura Les commandants légendaires Qui sortent avec Un tout petit peu de retard Ils auraient déjà Du être annoncé Là Et bien Les deux nouveaux commandants légendaires Ne le sont toujours pas Me demandez pas pourquoi On ne sait pas pourquoi Mais tant les sources Sur les leaks De commandants Que les sources Officielles Ne disent plus rien Et c'est le calme plat Peut-être dû au nouvel an chinois Mais à mon avis Ils ont pris sûrement Un petit peu de retard Sur les nouveaux commandants Si vous comparez Le délai de sortie Et le rythme Des nouveaux commandants Il est un tout petit peu rallongé En ce début d'année Est-ce que c'est signe D'un nouveau méga patch Certains disent Que c'est dû Au fait que Le musée Version 2 Devrait sortir Sous peu Et bien Normalement Le musème Devrait arriver Juste avant l'été En V2 Il ne devrait pas arriver Tout de suite Mais peut-être Lilith va avancer Ce planning Ce qui nous permettrait D'avoir des nouveaux commandants Dans le musée Et on le sait Quand ils ont Un petit artefact En plus Ça pique vraiment On l'a vu avec Mina On l'a vu avec KO Ça rajoute pas mal Sur ses anciens commandants Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501